... Ce soir, nous commençons l'exposé sur le parti créé par Lénine sous une photo de Thomas Sankara. C'est difficile à l'heure actuelle de juger exactement ce qui s'est passé au Burkina et quelles sont les responsabilités, les fautes de l'un et de l'autre. Mais une chose est certaine, c'est que les événements dramatiques qu'a connus le Burkina Faso ont affaire avec le problème qu'on traitera aujourd'hui. La question du parti, la question comment construire ce parti, quel est le rôle de ce parti, quelles sont ses formes d'organisation, ses relations avec les autres organisations. C'est un problème qui reste à l'actualité dans beaucoup de pays du monde, dans beaucoup de pays du tiers-monde où les masses essayent de s'engager dans la voie de la révolution. La question du parti, du parti bolchevique, est discutée dans tous les pays. Et donc on peut dire qu'un des apports clés de Lénine au marxisme est précisément ce développement sur le parti de la classe ouvrière. Ce sont ces apports en grande partie qui ont rendu possible la victoire de la première révolution socialiste au monde. Et ce sont souvent les questions du parti qui sont au centre des débats dans les mouvements révolutionnaires à l'heure actuelle. L'exposé de ce soir, je vais le faire en quatre points. D'abord, on veut parler des bases idéologiques du parti de Lénine, et notamment sur sa défense du marxisme révolutionnaire contre tous les courants opportunistes. D'abord, dans le premier point, on veut rappeler un peu quelle était la situation au début du siècle quand Lénine a commencé son activité révolutionnaire. Il y avait des petits groupes qui se voulaient marxistes un peu partout, étudiant quelques ouvriers, sans lien entre eux. Dans le mouvement révolutionnaire anti-tsariste en Russie, dominait toujours le populisme, qui voulait une révolution mais sans classe ouvrière, une révolution paysanne, et directement d'une révolution paysanne, on ferait le socialisme. C'était un mouvement de grands mouvements, de grands débats dans les rangs des intellectuels, des universitaires surtout, et comme ça arrive souvent dans des mouvements pareils, tout le monde un peu devenait marxiste, ou se faisait passer pour marxiste. Comme il fallait critiquer d'un point de vue marxiste le populisme, il y avait des gens qui employaient le marxisme pour critiquer ces théories de révolution paysanne, et qui employaient aussi le marxisme pour critiquer le populisme. Donc il y avait un peu du tout qui se disait à ce moment marxiste. Il y avait notamment des gens qui étaient, disons, académiciens aux universités, qui se servaient du marxisme pour critiquer le populisme, mais aussi pour dire que le capitalisme en Russie était inévitable, que Marx l'avait bien prévu, et en fait pour justifier ce capitalisme qui viendrait. Donc pour eux, le marxisme, c'était pas du tout une arme pour faire une révolution populaire, mais c'était dans la situation où le populisme dominait. Donc le populisme, ça veut dire qu'on va faire le socialisme sans passer par le capitalisme. Donc on critiquait ces théories populistes, non pas pour impulser une révolution comme Lénine le fera, mais pour dire, bon, le capitalisme est de toute façon inévitable, il est progressiste, et en fait on le soutient. Alors ces gens-là, et ces marxistes, eux, ils avaient la possibilité d'écrire dans des revues légaux, qui étaient acceptées par le Tsar, parce qu'ils ne parlaient pas de révolution. Ils parlaient du marxisme d'une façon, disons, académique. Lénine, il a participé à une de ses revues du marxisme légaux, au moment où l'essentiel, c'était de critiquer les vieilles théories populistes, et de propager le marxisme. Mais comme Lénine propageait le marxisme révolutionnaire, ça n'a pas duré. Et très vite, les gens qui voulaient le marxisme en tant que doctrine révolutionnaire ont été éliminés de toutes ces revues, et lors ne subsistaient que des publications marxistes qui avaient éliminé tout ce qu'il y avait de révolutionnaire dans le marxisme. Donc c'est ça la situation en 1900, 1901, 1902. Beaucoup de petits groupes d'intellectuels d'ouvriers qui se veulent marxistes, et publiquement, des courants avec un marxisme déjà tout à fait dénaturé. Et c'est ça qui est à la disposition des gens, c'est ça qu'on peut acheter. Au départ, le mouvement marxiste avait essentiellement été un mouvement révolutionnaire. Mais vu la situation qu'on vient de décrire, c'est le deuxième point, On a très vite vu surgir un courant qui disait qu'il faut cesser avec le dogmatisme marxiste, avec l'orthodoxie, avec cet état sclérosé de la pensée marxiste, avec le doctrinarisme, qu'il faut la liberté de critique. Donc, sous ces paroles se dessinait un nouveau courant. Trois, quel était le contenu de ce courant ? Et donc, ce courant-là, il se faisait aussi parmi les gens qui avaient appartenu à la première mouvance révolutionnaire du marxisme. Quel était le contenu de ces gens qui parlaient contre le dogmatisme, contre la manque de liberté de critique dans le parti marxiste ? L'Union, il dit ceci. Aux universités, il y a depuis longtemps des gens qui sont spécialisés dans la critique du marxisme. Il y a des gens qui sont payés pour ça, qui n'ont que ça à faire. Donc, la critique académique bourgeois du marxisme, ça existe depuis longtemps. Alors, ce que ce courant est en train de revendiquer, c'est le droit d'amener toutes les idées de critique du marxisme, qui viennent directement de la bourgeoisie, d'amener ça dans notre mouvement. Donc, ces gens disaient que ce n'est pas vrai que le capitalisme entraîne la misère, que ce n'est pas vrai que la proletarisation de la société se développe, que ce n'est pas vrai que les contradictions dans un système capitaliste deviennent plus intenses. Donc, pour eux, le capitalisme pouvait développer le bien-être, éliminer les contradictions, développer la démocratie, et par la démocratie, régler les problèmes de la société. En d'autres termes, ils disaient que la dictature du proletariat, c'était du passé, ce n'était plus du tout à l'actualité, maintenant que le capitalisme se démocratisait, que les libéraux progressistes et les marxistes avaient un grand terrain d'unité, et que dans une société où tout le monde avait le droit de vote, la question de la violence pour renverser le capitalisme ne se posait pas. Donc, ça, c'était leur thèse. Et donc, cette thèse avait été élaborée par la bourgeoisie aux universités depuis longtemps. Mais eux, ils amenaient ça à l'intérieur du mouvement marxiste, en disant, nous nous revendiquons de la liberté de critique. Quatrième point, comment ce courant était-il développé, défendu au sein du mouvement marxiste, au sein de ce cercle d'étudiants et d'ouvriers ? Essentiellement, il y avait deux conceptions. D'abord, il y avait une conception de gens qui disaient que, en tant que marxiste, on doit s'intéresser avant tout au mouvement ouvrier. Et qu'eux, ils voulaient se concentrer à la lutte pratique, concrète, quotidienne, que mènent les masses ouvrières qui étaient extrêmement exploitées en Russie. Ils disaient, ça, c'est notre travail en tant que marxiste. Et toutes ces discussions stériles et qui n'en finissent pas entre intellectuels, ce n'est pas notre affaire. Donc, c'était un premier courant. Il y avait un deuxième qui disait, d'ailleurs, tous les disputes entre les intellectuels, c'est peut-être très intéressant pour vous, mais il faut quand même voir que tous ces gens-là sont marxistes, se tiennent sur la lutte de classe. Et donc, avec ces deux conceptions, on faisait entrer toute la marchandise qu'on vient de signaler. Parce que ceux qui menaient surtout la lutte ouvrière, la lutte quotidienne, sans s'occuper trop de toutes ces théories, et qui disaient, bon, tous ces divergentes théories, de toute façon, ils veulent la même chose. Ces gens-là, ils acceptaient que ces théories que Lénine dénonçait entraient dans le mouvement. Je veux illustrer, par un seul exemple, un peu plus développé, quelle était la sorte d'idées qui étaient introduites par ces gens qui disaient, mais on a quand même la liberté de critiquer. Est-ce que le marxisme est un dogme ? Et donc, sous ce couvert, il y a un tas d'idées qui passaient. Le chef au niveau international de ce courant, c'était Bernstein. Et Bernstein, il a écrit le premier grand livre, qui disait toujours qu'il était marxiste, mais qui attaquait tous les principes fondamentaux du marxisme. Donc, tout y passe. Je vais prendre un seul exemple pour donner jusqu'où ça va. Donc, je lis des citations. Il y a lieu d'examiner très sérieusement les perspectives offertes par la conquête coloniale. Donc, c'est un chef du parti socialiste allemand qui parle. Parti qui est considéré comme le plus grand parti révolutionnaire au monde à ce moment-là. Et on est en 1897. Donc, la colonisation commence. Ou elle est entamée. Donc, il y a lieu d'examiner très sérieusement les perspectives offertes par la conquête coloniale. Les indigènes doivent être bien traités et indemnisés. Et toutes les questions administratives doivent faire l'objet d'un contrôle rigoureux. Mais, il n'y a aucune raison pour condamner a priori toute acquisition coloniale nouvelle. Nous devons songer à l'avenir. L'Allemagne importe chaque année des quantités considérables de produits coloniaux. Un jour viendra où nous souhaiterons, au moins pour une part, trouver ces produits dans nos propres colonies. Il n'est d'ailleurs pas fatal que l'occupation de pays tropicaux par des Européens porte préjudice aux indigènes. Et dans de nombreux cas, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Ce n'est pas la conquête qui crée des droits, mais la mise en valeur du sol. Une civilisation évoluée a donc, en définitive, des droits supérieurs. Entre parenthèses, Bernstein est toujours un grand idéologue du Parti Socialiste Belge. Donc, il est toujours considéré comme un des pères du Parti Socialiste que nous connaissons aujourd'hui. Donc, c'est du délire. Mais c'était comme ça du délire sur tous les grands points de la théorie marxiste. Alors, contre ce courant qui développait toutes les idées bourgeois au sein du mouvement marxiste, quelle était l'approche de Lénine ? Quelle était ses thèses ? Il y en a trois. C'est le cinquième point. D'abord, Lénine disait, il faut que nous, révolutionnaires marxistes, on reprend le travail théorique. Qu'on fasse plus d'attention pour le côté théorique de notre mouvement. Il faut d'abord souligner que Lénine lui-même, il avait été au départ un activiste. Donc, il a mené des luttes pratiques et aux universités, et dans les entreprises, et en Sibérie. Mais donc, il était arrivé à la conclusion que si on voulait diriger sur une voie révolutionnaire le mouvement marxiste, qu'il fallait porter une attention soutenue au côté théorique du mouvement. Et donc, c'est là dans son livre Que faire qu'il met la thèse qui est célèbre depuis. Sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire. Et pourquoi cette importance de la théorie marxiste ? D'abord, il dit, nous sommes tout au début de notre mouvement. Et une erreur, au départ, qui ne semble pas très importante, peut devenir extrêmement importante si on le continue, si on l'approfondit. Donc, ce qui, au départ, peut sembler être une nuance, comme c'est le tout début, si on continue dans cette direction-là, qui est erronée dès le départ, ça peut entraîner des catastrophes. Donc, au départ d'un mouvement, on doit encore plus faire attention au côté théorique que dans un mouvement où tout est déjà bien établi, bien fondamenté, où il y a déjà une tradition révolutionnaire stable, où la voie a été bien indiquée depuis des années. L'histoire a souvent montré la justesse de ce premier point. Donc, notre organisation vient du mouvement étudiant de vers 68. On a été ensemble avec des camarades, par exemple, à Paris, qui avait une organisation qui s'appelait la cause du peuple. On était ensemble, on n'avait pas beaucoup de divergences entre nous. Mais il y avait quand même des orientations assez différentes. Mais on était dans la même mouvance et on travaillait toujours ensemble. Donc, la cause du peuple, elle a foiré complètement, elle a dégénéré complètement, il n'y a plus rien qui existe. Donc, c'est un exemple que quelque chose qui, au départ, ne semble qu'une nuance entre marxistes, léninistes, maoïstes, comme on s'appelait dans le temps, qui ont abouti à des chemins complètement différents. Deuxième raison pour souligner l'importance de la théorie. Lénin dit que le mouvement marxiste, à l'heure actuelle, est devenu un mouvement mondial. Alors, les expériences dans l'ensemble du monde sont très vastes, sont très riches, et il faut savoir les assimiler. Mais pour les assimiler, il faut un grand travail nous-mêmes, dans le domaine théorique, pour être capables de voir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Pour savoir juger, pour savoir tirer profit de toutes ces expériences. Et donc, si nous ne nous formons pas d'une façon sérieuse, on ne sera pas capables d'assimiler ces expériences. Et il dit, troisièmement, l'importance de la théorie chez nous en Russie est très importante, parce que nous avons des tâches que jamais personne n'a eues. Donc, renverser le tsarisme, un parti de la classe ouvrière, un parti révolutionnaire, qui est fait pour renverser la bourgeoisie, est maintenant dans une situation où il a à combattre la plus grande puissance autocratique féodale de l'Europe. Et donc, c'était un combat gigantesque. Et donc, il dit, il faut qu'on soit ferme sur le domaine théorique, parce que nous avons des tâches que personne n'a eues. Et donc, ça souligne un autre point. Pour être capable d'analyser ce qui est particulier, ce qui est spécifique à la situation russe. Donc, pour être capable de trouver une voie adaptée à la Russie de ce temps, il faut la théorie. Et il faut la maîtriser. Et donc là, on a le problème de la connaissance générale des théories marxistes à appliquer dans des situations spécifiques et extrêmement complexes dans la situation de la Russie. Tout ça résumé dans un texte de Friedrich Engels, qui est repris par Lénine. Ce sera le devoir des chefs du parti de s'éclairer de plus en plus sur toutes les questions théoriques. Et de ne jamais oublier que le socialisme, depuis qu'il est devenu une science, veut être traité, c'est-à-dire étudié comme une science. Et la tâche consistera ensuite à répandre avec un zèle accru parmi les masses ouvrières les conceptions toujours plus claires. Ce point est très important pour le début du parti, parce que vous pouvez aller voir dans le tiers-monde beaucoup de partis qui se disent révolutionnaires et marxistes-lénistes, et où on est dans des situations où presque personne ne s'est jamais donné la peine d'étudier le marxisme comme une science. Où on se contente de bribes, quelques pièces qu'on a raflées par ici, quelques pages par là. Et donc, après avoir lu superficiellement, on pense qu'on est marxiste et qu'on sait, avec ce bagage-là, diriger une révolution. Donc si on doit faire la médecine ou la chimie ou la physique avec quelques bribes de tel livre et quelques bribes d'un autre, ça ne va pas. Ça, c'est évident pour tout le monde. Mais il y en a qui pensent qu'ils peuvent diriger une révolution avec quelques pièces superficielles prises à gauche et à droite. Donc c'est important qu'au départ de son travail, Lénine, il souligne que le marxisme est une science et que ça doit être étudié comme une science. Premier point, reprendre le travail théorique. Deuxième tâche, il dit, un parti ne peut se développer en tant que parti révolutionnaire si on apprend à être vigilant vis-à-vis les courants opportunistes. Donc comme on vit dans un pays où il y a la bourgeoisie qui est au pouvoir, l'opportunisme est un produit inévitable et revient inévitablement dans notre organisation. Donc il faut en permanence la vigilance et la critique de toutes les tendances opportunistes si on veut survivre en tant que parti révolutionnaire. Et troisièmement, dit Lénine, il faut qu'on lutte contre le flottement et la dispersion dans le mouvement pratique. Donc dans le mouvement pratique, on voit le petit côté des choses, on fait du practicisme d'une activité dans une autre, un practicisme étroit disons au jour le jour, sans qu'à travers la pratique quotidienne qu'on fait, les grandes conceptions du programme et de la tactique révolutionnaire passent. Donc il dit qu'il faut que notre pratique soit à la hauteur des grandes lignes du mouvement révolutionnaire. Ce sont les trois tâches qu'il donne au départ pour construire son parti. Pour finir ce premier point, un sixième sous-point, cet effort de Lénine pour être vigilant et critiquer à fond les conceptions opportunistes et bourgeoises qui s'introduisaient dans le mouvement marxiste-léniste. Le mouvement marxiste, excusez. Ce point-là était très marquant parce que ça ne se faisait pas dans le mouvement socialiste de ce temps-là. Cette vigilance et cette précision, cette fermeté dans la lutte contre les courants opportunistes. Et ce n'était pas du tout apprécié par tout le monde. Et donc souvent on a attaqué Lénine en disant qu'il cherche toujours la bagarre, qu'il critique toujours tout, qu'il exagère. C'était général cette thèse-là. Au début de l'œuvre de Lénine, 1902-1904, il y a eu plusieurs livres à l'intérieur du mouvement révolutionnaire en Russie, du mouvement socialiste, qui ont été écrits contre Lénine. Mais le plus violent et aussi le plus profond est le document de base que Trotsky a fait en 1904, nos tâches politiques. Donc là il accuse Lénine de terroriser théoriquement les intellectuels, de prôner une orthodoxie qui est quelque chose de très proche de la vérité absolue qui inspirait les Jacobins dans la Révolution française. Cette vérité orthodoxe prévoit tout. Celui qui conteste cela doit être exclu. Celui qui en doute est prêt d'être exclu. Et celui qui questionne est bon pour le doute. Donc il dit qu'avec Lénine c'est le terrorisme intellectuel. Lui c'est la vérité absolue. Tous ceux qui doutent à sa vérité absolue doivent être exclus. Donc c'était dans ces termes-là qu'on menait campagne contre les conceptions de Lénine. Donc c'est pour souligner que maintenant, 70 années plus tard, tout le monde dit que Lénine c'est le grand révolutionnaire, que son parti c'est le modèle. Mais donc on ne doit pas oublier que Lénine était presque tout seul. Et que même ceux qui après coup ont dit qu'on vantait Lénine, ils l'ont attaqué à mort à ce moment-là. Peut-être dans les critiques, un dernier point à mentionner brièvement. La question de la liberté de critique. Donc les opportunistes qui s'amenaient dans le mouvement disaient qu'on a quand même la liberté de critique. Et c'est une parole qu'on entend toujours. Alors peut-être quelques précisions là-dessus. Quand on parle de liberté de critique dans le mouvement marxiste, il faut avant tout toujours poser la question de la position de classe à partir de laquelle on veut amener ces critiques. Donc le marxisme est une doctrine révolutionnaire et critique avant tout. Et donc ceux qui sont marxistes et qui développent le marxisme, ils ont bien sûr la liberté de critique. Mais leur liberté de critique, ça sert à partir d'une position révolutionnaire, de critiquer ce qui est dépassé dans les théories, de critiquer ce qui ne correspond plus à la situation actuelle, de critiquer ce qui est retardaire dans les conceptions des révolutionnaires. Donc c'est une critique à partir d'une position révolutionnaire et avec les méthodes révolutionnaires du marxisme. C'est une critique pour faire avancer la cause de la révolution de la classe ouvrière et des travailleurs. Et donc tous les marxistes sont pour une telle liberté de critique. Mais il y a aussi une autre liberté de critique. Il y a la liberté de critique qui part de la position de classe de la bourgeoisie et qui, dans n'importe quelle circonstance, trouvera toujours des arguments pour dire que ceci et cela du marxisme est dépassé, qu'il faut le rejeter. Et qu'il remplace ces thèses du marxisme non par des thèses plus révolutionnaires ou plus correspondant à la situation d'un point de vue révolutionnaire, mais qu'il les remplace par des conceptions opportunistes et bourgeoises. Si dans le mouvement révolutionnaire, on prend ça avec l'exemple le plus frappant. Quand Staline dirigeait le mouvement communiste international, il faisait des erreurs, il faisait certaines erreurs. Il y avait donc ici même matière à critiquer. Quand on voit les critiques qui ont été faites sur certaines erreurs de Staline, on voit que, si on traite de cette liberté de critique, qu'il y a deux positions de classe complètement opposées. Je vais parler de deux hommes, Tito et Mao Zedong. Tous les deux, ils ont critiqué certaines thèses de Staline. Mais ces critiques sur les thèses de Staline, ils l'ont fait en tant que communistes, en tant que révolutionnaires. Et ils l'ont prouvé parce qu'en critiquant ce qu'ils trouvaient erroné, ils ont développé leur travail, leur parti et ils ont mené leur révolution jusqu'à la victoire. Donc leur critique était effectivement une critique du point de vue de la classe ouvrière et de sa lutte historique. Mais donc vous pouvez trouver dans les années 30 et 40 un tas de personnes qui se sont débarrassées de tous les idéaux marxistes, de tous les idéaux de la révolution, qui ont critiqué Staline pour aboutir de l'autre côté. Et donc quand eux revendiquaient la liberté de critique, c'était pour critiquer même des erreurs réelles. Mais là, elle n'était même pas le problème. La question de fond était que leur critique et leur liberté de critique servaient pour changer de camp. Donc parce que la liberté de critique qu'ils voulaient n'était pas une liberté de critique révolutionnaire, mais qui se dégageait complètement de la voie révolutionnaire. Il y a un grand nombre d'exemples très frappants, des gens, même des cadres du mouvement communiste, qui du temps de Staline ont émis des critiques et qui se sont éloignés du mouvement communiste pour aboutir juste à l'autre extrême. Et donc il y a pas mal d'opportunistes dans le mouvement communiste qui ont commencé à critiquer Staline et qui sont devenus des fascistes, qui sont devenus des dirigeants des partis fascistes. Donc en France, il y avait un membre du bureau politique du parti communiste français. Il y en avait trois qui, à un certain moment de leur vie, ont été membres du bureau politique du parti communiste français. Qui, avec les disputes entre Staline et Trotsky, ont soutenu Trotsky, sont allés plus en plus loin dans cette voie pour quitter le parti et devenir des chefs du parti fasciste français. Il y avait Barbé, il y avait Célore et il y avait Doriot. Donc Doriot est devenu le chef, le numéro un du parti fasciste français. Et un quatrième en France qui était dirigeant du mouvement communiste international, il s'appelle Victor Barthélémy. Il a été secrétaire général du parti de Doriot. Donc c'était un des plus grands chefs de chez Doriot. Il a écrit un livre, c'est tout son programme, du communisme au fascisme. Et donc il critique que Staline a trahi la révolution proletarienne. Que Staline a critiqué, a trahi la révolution mondiale. Que Staline a éliminé des vieux bolcheviques. Que Staline a instauré un pouvoir personnel. Donc toutes ces critiques, il les fait et il aboutit où ? Page 9, 2. Lorsque le désenchantement vous pousse hors du communisme, que faire ? Il y avait, bien sûr, la tentation trotskiste. Mais à mon avis, si l'on voulait demeurer réaliste, seul le fascisme offrait une voie révolutionnaire. Et donc il est devenu un chef du mouvement fasciste. Donc ce sont bien sûr des exemples extrêmes. Mais ces exemples extrêmes sont importants pour souligner cette idée-là. Liberté de critique, c'est un mot avec lequel on peut aller dans tous les sens. Et en tant que marxistes, nous sommes pour la liberté de critique, mais nous revendiquons une liberté de critique sur base du mouvement révolutionnaire, du mouvement de la classe ouvrière, du mouvement des travailleurs. Et donc la critique, la liberté de critique d'Antonius doit être jugée au résultat. Comme la liberté de critique de Mao et de Tito, jugée sur ces résultats, ils sont restés des communistes et ils ont même réalisé la révolution. Ils ont prouvé que leur critique était justifiée. Et donc par contre, on a toujours et on aura toujours des gens qui introduisent toute la camelote bourgeoise et même d'extrême droite dans le mouvement marxiste, soi-disant en revendiquant la liberté de critique. C'était le premier grand point. Les bases idéologiques du parti de Lénine, la défense du marxisme révolutionnaire contre les courants opportunistes. Deuxième grand thème, la base politique du parti de Lénine. Et donc quel est le contenu d'une politique bourgeoise en milieu ouvrier et en quoi est-ce qu'une politique communiste se distingue d'une politique bourgeoise réformiste ? D'abord, il y a la question du rapport entre la spontanéité du mouvement ouvrier et la conscience. Donc c'est un premier thème qui a été discuté âprement dans le mouvement socialiste en Russie. D'abord, pour l'illustrer, il y avait un courant dans le mouvement qui avançait un certain nombre de thèses. Il disait que le progrès de notre mouvement ouvrier les dernières années, c'est que les ouvriers enfin se chargent de leur propre sort, qu'ils ont arraché des mains des dirigeants. Donc avant, on avait des intellectuels marxistes qui s'occupaient du mouvement. Ils disaient que le progrès, c'est que enfin les ouvriers ont pris leur cause en leurs propres mains. Ils disaient aussi qu'une caisse de grève, une association pour préparer les grèves en Russie, est plus pratique et plus importante qu'une dizaine d'associations politiques. Ils disaient aussi qu'en tant que marxiste, on doit s'intéresser non pas à la crème des ouvriers, une petite minorité d'ouvriers, mais à l'ouvrier moyen. Ensuite, ils disent qu'il faut lutter, nous, ouvriers conscients marxistes, non pas pour de vagues générations futures, mais pour une amélioration substantielle de notre propre situation. Donc pas des promesses pour l'année 2000. La lutte doit nous amener des avantages concrètes dans l'avenir, disons, proche. Il disait d'ailleurs, conception théorique, Marx, il a bien montré que la conscience des ouvriers se développe à partir des luttes, des luttes quotidiennes que les ouvriers entendent. Bref, ce sont tous des thèses qui appartiennent au courant que j'ai mentionné du premier point, où on disait que toutes ces discussions théoriques, bon, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est le mouvement ouvrier lui-même, l'organisation des ouvriers pour leur lutte. Donc ça sonne bien, et quelqu'un qui sait bien exposer cette position, il sera très convaincant. C'était le premier point. Maintenant, deuxième point, comment Lénine, il a analysé ce courant. Lénine, il a développé la thèse que l'idéologie du mouvement ouvrier spontané est le syndicalisme, et que le syndicalisme en tant qu'idéologie est un courant bourgeois. C'est-à-dire, est un courant qui ne dépasse pas les limites de la société bourgeoise. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par ceci ? Il dit, le mouvement ouvrier spontané, donc l'ouvrier, il est opprimé, il est brimé, il est exploité, spontanément, il veut lutter contre l'exploitation, il veut lutter contre l'oppression. Et donc, il sait aussi qu'il faut s'unir avec les autres ouvriers. Donc, unissons-nous tous, tous unir, ça c'est le propre du syndicat, pour lutter contre le patron, et pour exiger du gouvernement qu'il y a des lois qui règlent certains de nos problèmes. Donc, ces conceptions, tu n'as pas besoin de connaître quelque chose de l'histoire ou de n'importe quoi, ça vient partout dans tous les coins du monde, de la lutte spontanée des ouvriers. Ça, on l'appelle, dans la terminologie du marxisme, la conscience syndicale. Alors, dit Lénine, cette conscience syndicale, nous en tant que marxistes, nous disons que c'est toujours une conscience bourgeoise. C'est-à-dire, cette conception qu'on vient de développer, elle revient à lutter pour l'amélioration de la situation de l'ouvrier à l'intérieur de la société qui est devant lui. Donc, le combat que spontanément on entame de cette façon, ce n'est pas encore un combat pour, d'abord, pour indiquer ce qui est l'essentiel de cette société et pour le détruire. Ce n'est pas du tout ça. Alors, pourquoi est-ce que, dans le mouvement ouvrier spontané, c'est une conception qui ne dépasse pas le cadre bourgeois qui se présente ? C'est tout à fait compréhensible de Lénine si on sait qu'on vit dans une situation, dans une société où la bourgeoisie domine depuis des dizaines, des centaines d'années. Où son idéologie, sa conception du monde est élaborée depuis longtemps. Où sa vision des choses est distribuée partout, par tous les moyens, aussi depuis longtemps. Donc, par l'église, par les écoles, par tous les médias. Et donc, c'est normal que quelqu'un qui vit dans une telle société, que les idées spontanées dans la lutte, vont être des idées qui se situent à l'intérieur du cadre de la société dans laquelle il est placé. Alors, troisième point, Lénine dit, en tant que marxiste, on doit être clair sur la question du rapport entre cette lutte des ouvriers spontanés et la conscience socialiste. Et pour ça, il faut savoir de quoi la conscience socialiste est faite. Et donc, sa thèse, c'est que la conscience socialiste, ce n'est pas quelque chose qui vient spontanément de l'affrontement entre l'ouvrier et le patron. Et si on reste dans cet affrontement entre ouvriers et les exploiteurs, on va rater pas mal de choses qui sont l'essentiel de ce que, depuis Marx, on appelle la conscience socialiste. Depuis Marx, le socialisme, on l'appelle socialisme scientifique. Qu'est-ce que le socialisme scientifique présuppose ? On ne peut parler que de socialisme scientifique si ce socialisme est basé sur des connaissances scientifiques de la philosophie, de l'histoire, de l'économie, de la situation internationale. Donc, Marx, Engels, ils ont entrepris des recherches, ils ont fait des analyses, ils ont réuni tout ce que la bourgeoisie avait trouvé de plus avancé. Et ils ont travaillé de façon critique dans le domaine philosophique et de l'économie, de la politique, de l'histoire, de la situation internationale. Et donc, le mouvement marxiste, il ne peut pas exister sans ce travail-là, entrepris par Marx et Engels, et qui doit être continué par tous ceux qui veulent, dans les périodes suivantes de l'histoire, développer la conscience socialiste en tant que telle. Deux, le mouvement socialiste et la conscience socialiste ne peuvent pas être conçues sans inclure les connaissances techniques les plus avancées. Et trois, la conscience socialiste ne peut pas exister sans la concentration, sans la systématisation de toute l'expérience concrète et pratique des luttes des ouvriers et des masses populaires. Donc, dans la conception de Marx, il y a au moins ces trois choses qui entrent en ligne de compte, pour savoir parler réellement d'un mouvement qui porte la conscience socialiste. Et donc, c'est aussi la conception de Marx que la classe révolutionnaire de nos jours, la classe ouvrière, doit être en mesure de développer la société plus loin que la bourgeoisie l'a faite jusque maintenant. Et donc, pour développer cette société bourgeoise plus loin, la classe ouvrière doit être capable d'assimiler, de digérer, tous les connaissances que la bourgeoisie a déjà réunies. Et donc, en grand, on peut dire qu'il y a deux branches, au moins pour avoir la conscience socialiste. Il faut que toute l'expérience des luttes concrètes soit systématisée. Et il faut que tout l'apport dans les sciences philosophiques, historiques, politiques, économiques, soit, tous les connaissances soient assimilées et transformées sur base des intérêts de la classe ouvrière et des masses travailleuses. Et c'est pour ça que, dès le départ du mouvement socialiste en Europe, on dirait que la conscience socialiste est quelque chose qui est importée dans le mouvement ouvrier, et non pas quelque chose qui en sort spontanément. Et donc, cette importation dans le mouvement ouvrier, l'importation elle-même, elle doit être faite par une collectivité. Ce n'est pas une personne qui peut le faire. Donc, pour réunir les connaissances dans le domaine historique, économique, etc., et les connaissances du mouvement ouvrier et de ses expériences pratiques, il faut des gens qui se regroupent. C'est essentiellement ça le parti. Dans une unité organisée, il y a des apports des ouvriers, des intellectuels liés au mouvement ouvrier, des intellectuels qui travaillent dans le domaine économique et historique, etc., qui apportent des éléments qui peuvent constituer la conception scientifique socialiste de la période donnée. Et donc, un dernier point, les ouvriers conscients, les ouvriers avancés, ils participent bien sûr dans l'élaboration de la conscience socialiste. Et l'élaboration de la conscience socialiste est basée entre autres sur l'expérience des masses ouvrières. Seulement, il y ajoute d'autres éléments. Et il faut cet ensemble pour savoir parler réellement d'un mouvement socialiste digne de ce nom. Et donc, c'est sur cette base que Lénine, il dit, quand on prône devant les ouvriers la conception que les ouvriers pour les ouvriers, et la lutte ouvrière pure, et les ouvriers ont arraché leur sort aux mains de leurs dirigeants, que tout ça aboutit à prôner un mouvement qui se base essentiellement sur les luttes spontanées, sur les luttes que les ouvriers mènent eux-mêmes. Et qu'avec une telle conception, on n'aura jamais un mouvement révolutionnaire digne de ce nom. Un mouvement qui porte l'avenir de la société. Parce que pour porter l'avenir de la société, pour être capable de détruire la société capitaliste, et non pas de revendiquer quelques améliorations, pour être capable de la détruire et de la remplacer surtout par quelque chose de meilleur, le socialisme, il faut des connaissances qui ne sortent pas de l'affrontement direct entre ouvriers et capitalistes. C'était le premier point, le thèse de Lénine sur la spontanéité et la conscience. Alors, dans le deuxième point, on développe ça dans la situation concrète de Lénine, comment Lénine définait la politique communiste que lui, il voulait développer dans la Russie tsariste, donc où ils avaient toujours à affronter la féodalité. Premier point, Lénine souligne le rôle du parti dans la Russie tsariste. Il dit que le rôle de notre parti, ce n'est pas seulement, c'est aussi ça, mais ce n'est pas seulement revendiquer pour des ouvriers des conditions plus avantageuses pour la vente de leur travail. Donc bien sûr, il faut le faire. Donc il faut se battre pour que les conditions de travail à l'intérieur du système d'exploitation soient meilleures, pour que le prix qu'on offre pour sa force de travail augmente. Il dit que le rôle du parti, ce n'est pas seulement de mener ce combat-là. Le rôle essentiel du parti, c'est de se battre pour l'abolition de l'ordre social qui oblige les ouvriers et les employés de vendre leurs forces de travail. Et donc, le parti de la classe ouvrière, il doit représenter la classe ouvrière, pas seulement dans ses rapports avec un groupe d'exploiteurs donné. Ce parti, il doit représenter la classe ouvrière dans ses rapports avec toutes les classes de la société et les rapports de cette classe ouvrière avec l'État et les rapports de cette classe ouvrière avec l'impérialisme, le système mondial. Donc il dit que c'est ça le rôle du parti, représenter la classe ouvrière et élaborer la position de la classe ouvrière vis-à-vis de toutes les classes de la société, vis-à-vis de l'État qui est en face d'eux et vis-à-vis de l'impérialisme, le système mondial du capitalisme dans lequel ils sont aussi insérés. Alors, de cette thèse, suivent trois points que je vais détailler un peu. D'abord, une politique communiste doit se baser sur la compréhension des rapports entre toutes les classes. Donc du rapport entre la classe ouvrière et la féodalité, la noblesse, les propriétaires fonciers. Le rapport entre la classe ouvrière et la classe des capitalistes. Le rapport de la classe ouvrière et les paysans et les différentes classes au sein de la paysannerie. Les rapports de la classe ouvrière et les classes moyennes. Donc le parti doit comprendre quels sont les rapports entre toutes ces classes. Quelles sont leurs contradictions ? Quels sont les points de convergence ? Donc tout ça doit être élaboré. Et c'est pour ça que, dit Lénine, les communistes, les social-démocrates, comme on les appelait dans les livres de ce temps, les communistes doivent aller dans toutes les classes de la société pour étudier les particularités de toutes les classes dont la société est faite. Pour observer tous les aspects de chaque classe. De voir leurs points forts, leurs points faibles. De voir sur quel point ils se lient au tsarisme ou à la grande bourgeoisie. Sur quel point ils peuvent avoir une alliance avec la classe ouvrière. C'est le premier point. Une compréhension de l'ensemble et des rapports entre toutes les classes. Pour savoir faire une politique d'unité qui va dans le sens du socialisme. Deux, dit Lénine, il faut qu'il y ait des actions, il faut qu'il y ait une pratique pour réagir contre tous les abus, contre toutes les classes différentes de la société. Donc le tsarisme, il opprimait et les étudiants, et les intellectuels, et les journalistes. Il y avait la censure, et certains courants religieux, et certaines nationalités. Il y avait la famine dans certaines régions paysannes, vu les rapports de propriété. Donc tous ces problèmes qui touchaient différentes classes de la société, Lénine, il dit, la classe ouvrière, elle doit vouloir être en mesure de réagir, d'agir, pour défendre toutes les causes populaires contre le tsarisme. Et donc la classe ouvrière ne doit pas uniquement s'intéresser à son combat avec les patrons. Elle doit soutenir, d'une façon révolutionnaire, les différents affrontements qu'il peut y avoir entre le tsar et des couches de la population qui ne sont pas ouvries. Et alors, troisième point, dit Lénine, il faut que nous, le parti de la classe ouvrière, on envoie des gens dans toutes les classes pour les diriger d'après une orientation révolutionnaire contre le tsarisme. Et donc il ne faut pas que la politique que les autres y prônent. Donc les ouvriers pour les ouvriers, les révolutionnaires pour la classe ouvrière. Il dit, ce n'est pas cette politique qu'on doit suivre. Il faut qu'il y ait des éléments conscients, des éléments révolutionnaires, qui travaillent aussi dans toutes les autres classes, dans le but de les faire marcher dans le sens de la classe ouvrière contre l'ennemi commun, le tsarisme, plus tard la grande bourgeoisie. Ce sont là les trois grands points qui sont indiqués par Lénine. Et donc j'espère que je fais comprendre que la conception des premiers qui disent les ouvriers pour les ouvriers, la lutte des ouvriers contre le patron, c'est une conception extrêmement limitée de la lutte. Et que la conception de Lénine était fort différente. Donc Lénine disait, bien sûr, il nous faut organiser la lutte des ouvriers contre leurs exploiteurs directs. Mais si on veut mener une lutte révolutionnaire, il faut viser la question de l'État. Et il faut donc traiter la question des rapports de toutes les classes de la société avec cet État. Et il faut que la classe ouvrière ne pense pas seulement à son propre intérêt direct, mais qu'elle est capable de soutenir toutes les actions contre le tsarisme qui sont entrepris par d'autres. Et plus, il faut que des éléments marxistes conscients travaillent aussi parmi les intellectuels, parmi les paysans, pour les aider à formuler un programme révolutionnaire contre le tsarisme. Et donc de construire un front de toutes les classes contre l'ennemi commun. Alors troisièmement, je veux indiquer brièvement que ces deux thèses ont été âprement combattues par certains courants socialistes. Donc les Mensheviks dont on a parlé la fois précédente, ils étaient contre toutes ces conceptions de Lénine. Trotsk il était aussi. Et donc je vais maintenant, pour finir ce point, indiquer dans quels termes ces gens-là critiquaient Lénine. Je vais me limiter à un point qui est le plus clair et peut-être le plus intéressant. Il disait, et donc sur ce point-là, les Mensheviks et Trotsky à ce moment-là avaient la même position, ils étaient d'ailleurs dans le même groupe. Il disait, Lénine n'est pas un marxiste réel. C'est quelqu'un qui fait un langage marxiste, mais c'est en fait un révolutionnaire bourgeois. Parce que devant le tsarisme, qu'est-ce que c'est un révolutionnaire bourgeois ? C'est quelqu'un qui veut rassembler tout le monde qui veut se débarrasser du tsar. Et donc dans la révolution française, on a vu des révolutionnaires se dresser contre la féodalité. Et ces révolutionnaires disaient que tous les couches qui sont contre la féodalité doivent mener le combat révolutionnaire. Et donc ces révolutionnaires bourgeois ramassaient toutes les différentes classes et couches pourvu qu'ils voulaient marcher contre ça. Ils disaient, voilà, Lénine, c'est ce qu'il fait. Donc en fait, c'est un révolutionnaire bourgeois. Ce n'est pas quelqu'un qui se place sur la position de la classe ouvrière, parce qu'il s'occupe de toutes les autres classes. Et donc il est en train de se départir d'un point de vue de classe. Vous avez là un assez bon exemple. Comment on peut invoquer des paroles de gauche pour prôner une politique de droite ? Donc pour mieux l'illustrer, je vais d'abord lire quelques citations de ce livre de 1904 de Trotsky. Il dit, si le soi-disant plan du camarade Lénine se réalise, nous aurons, dans le meilleur des cas, une organisation politique révolutionnaire de la bourgeoisie démocratique. Donc c'est ça son opinion sur que faire, dont je viens d'exposer la thèse. Donc il dit, si le plan de Lénine se réalise, on aura une organisation révolutionnaire, un parti de la démocratie bourgeoise. Révolutionnaire. Mais donc tous les révolutionnaires qui sont, qui veulent régler leur compte avec le Tsar, pourront se retrouver là-dedans. Autre point qui explique cette même idée. Notre influence réelle, dit Trotsky, sur la politique des libéraux, c'est la d'autant plus sérieuse que nous n'irons pas dans toutes les classes de la population, en tournant le dos au proletariat. Donc lui, il dit, pour avoir, en tant que classe ouvrière, une influence sur les libéraux, qui sont aussi contre le Tsar, il ne faut justement pas aller dans toutes les classes. Nous, on doit travailler en profondeur dans la classe ouvrière. Deuxième citation. Troisième. Il dit, le chef de l'aile réactionnaire de notre parti, le camarade Lénine, donne de la social-démocratie une définition qui n'est autre qu'un attentat théorique contre le caractère de classe de notre parti. Donc il dit, ce que Lénine bavarde là, c'est un attentat théorique contre le caractère de classe de notre parti. Ce sont les citations essentielles. Mais donc, vous comprenez bien le sens. Donc, eux, ils prennent prétexte du fait que Lénine, il veut que, dans une conception marxiste révolutionnaire, la classe ouvrière dirige l'ensemble des autres classes dans l'affrontement contre le Tsar. Pour dire, en faisant tout ça, vous négligez le travail essentiel d'un marxiste, qui est d'organiser la classe ouvrière. Vous estompez l'antagonisme entre ouvriers, entre classe ouvrière et classe capitaliste. Et donc, ici, ces gens se font croire plus marxistes, plus radicaux même que Lénine, dont ils disent que c'est un révolutionnaire bourgeois. Mais donc, vous voyez où se trouve le problème. Dans la Russie tsariste, la contradiction principale, c'est le Tsar, la féodalité et toutes les classes de la société. Et la révolution à faire, c'est une révolution bourgeoise. Alors, Lénine, il a la conception que la classe ouvrière, en tant que classe révolutionnaire, doit être à la tête de cette révolution antiféodale. Et donc, la classe ouvrière doit s'occuper à donner un programme, à entraîner toutes les classes dans un combat radical contre le tsarisme. Et si la classe ouvrière peut diriger ce combat, ce combat sera plus profond, plus radical. Et donc, plus vite, on pourra passer au combat suivant, qui est le combat pour le socialisme. Tandis que les autres, ils veulent que la classe ouvrière se réplisse sur soi-même, avec beaucoup d'arguments marxistes. Mais donc, ce qui va être le résultat, c'est que la classe ouvrière ne se donne pas l'ambition de diriger les autres classes dans la révolution contre la féodalité. Et donc, l'argument est très à gauche, mais le résultat, c'est que les tâches révolutionnaires de la classe ouvrière soient amoindries. Voilà pour le deuxième grand point, la base politique de l'œuvre de Lénine. Donc d'abord, le rapport entre la lutte spontanée et la conscience socialiste. Et ensuite, la politique communiste, telle qu'elle a définie Lénine, pour la classe ouvrière dans la situation de la féodalité. Ou bien se replier sur la classe ouvrière et parler de l'affrontement entre ouvriers et capitalistes. Et en fait, oublier que dans une situation où on a la féodalité et la noblesse, le tsarisme, la révolution à faire est une révolution démocratique. Et il faut que la classe ouvrière ait une fonction dirigeante dans cette révolution. Et donc, elle ne s'occupe pas seulement de son affrontement avec le patron, mais qu'elle s'occupe de réaligner toutes les classes dans l'assaut contre la féodalité. Troisième thème de la question du parti développé ce soir. Donc, on a eu les bases idéologiques, on a eu la base politique. Maintenant, la question de l'organisation révolutionnaire clandestine qui correspondait, qui correspond au programme qu'on vient de développer. Donc, dans le domaine de l'organisation, de tout ce qu'on vient de dire, qu'est-ce qui en suit ? Point 3, l'organisation révolutionnaire clandestine. D'abord, rappel de la situation dans le domaine organisationnel dans lequel Lénine était au début du siècle. Partout des cercles d'étudiants, d'intellectuels, d'ouvriers, qui se créent de façon spontanée, qui sont pris par la police en 6 mois, 12 mois au maximum. Des centaines de milliers de gens qui disparaissent en Sibérie. Tout de suite, il y a un nouveau groupe qui se crée, sans lien avec le précédent, sans grande préparation. On a lu quelques tracts, quelques brochures, et on refait un cercle, qui sera dans 6 mois, 12 mois de nouveau embarqué. Un travail assez petit, assez local, assez étroit. Et donc, pas du tout la possibilité de construire quelque chose à long terme, et de le construire pas à pas. Donc, c'est dans cette situation qu'il se trouve. Donc, Lénine lui-même, il a fait un cercle, il a regroupé quelques autres cercles, puis il a été arrêté, il a disparu pendant 3 ans en Sibérie. Et donc, sa situation, c'était celle des centaines et des centaines d'autres révolutionnaires. Donc, c'était ça, la réalité du mouvement marxiste en Russie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans une telle situation ? Comment s'organiser ? La thèse de Lénine, c'est qu'il fallait créer une organisation dont l'ossature serait des révolutionnaires professionnels, capables d'assurer l'énergie, la fermeté et la continuité de la lutte. C'était ça, sa thèse. Dans un deuxième point, on va développer son opinion contre l'opinion qui était en vogue parmi les marxistes. Il faut savoir qu'à ce moment-là, tout était interdit en Russie. Donc, un syndicat ouvrier était interdit, un parti était interdit, et donc, quand les ouvriers voulaient se préparer pour une greffe, c'était illégal, cette préparation aussi. Et donc, comme tout était interdit, c'est normal que, quand on discutait comment s'organiser, que tout était mêlé et que tout était confus, qu'on mêlait toutes sortes de formes d'organisation, puisque tous tombaient sous la répression du tsarisme. Alors, dit Lénine, il faut, pour qu'on puisse avancer, d'abord, distinguer clairement, dans notre situation, entre l'organisation des ouvriers et l'organisation des révolutionnaires. Et donc, avec l'organisation des ouvriers, il veut dire une organisation pour la lutte quotidienne, disons, des ouvriers. Et l'organisation révolutionnaire, il dit, c'est l'organisation qui se donne comme tâche principale de faire une révolution populaire qui va détruire le tsarisme et son appareil. Et donc, si on ne distingue pas clairement les deux, il dit, on ne pourra résoudre aucun de nos problèmes. Parce que, d'abord, l'organisation des ouvriers, pour faire des grèves, pour imposer des revendications dans l'usine, il dit, une telle organisation, elle doit être professionnelle, par secteur de l'industrie. Donc, c'est l'évidence. Deux, une telle organisation doit être très large. Il ne faut même pas être marxiste pour entrer dans une telle organisation. Tous les ouvriers qui veulent se battre contre le patron doivent savoir entrer là-dedans. Et donc, trois, une telle organisation ne doit pas être très clandestin et très conspiratif. Donc, ça doit être quelque chose d'assez libre, assez flou, si on veut obtenir la victoire dans une grève, dans un affrontement avec le patron. Donc, par branche d'industrie, aussi largement que possible, et aussi peu conspiratif que possible aussi. Par contre, il dit, une organisation qui se donne pour tâche de détruire le tsarisme, sa police, son armée, c'est autre chose. Donc, si une telle organisation veut survivre, il dit, il faut d'abord que l'ossature d'une telle organisation soit faite des gens qui ne font que ça. Donc, ils se consacrent jour et nuit à la tâche de l'organisation contre le tsar. Et donc, là, par exemple, il développe l'idée que des ouvriers, donc, il y avait beaucoup d'ouvriers qui se lancent dans le mouvement, qui souvent étaient pris par le tsar et envoyés en Sibérie, qui reviennent. Donc, il dit, un ouvrier qui est un très bon organisateur, donc, il y a vraiment des grandes capacités dans le domaine organisationnel. Il dit, il ne faut pas qu'il reste à l'usine. Il faut trouver les moyens avec l'organisation pour qu'on puisse lui donner un petit salaire et qu'il puisse s'occuper de l'organisation des ouvriers comme permanent, et qu'il puisse aller d'une ville à l'autre pour enseigner l'organisation. Donc, il faut savoir, on est dans une situation où l'une après l'autre, les organisations tombent. Donc, si on veut qu'on redresse cette situation, il n'y avait effectivement pas d'autre moyen que celui-là. Donc, de sélectionner les ouvriers les plus capables, les plus dévoués, de leur assurer un petit salaire et de faire qu'ils puissent enseigner, instruire les autres d'une façon vraiment professionnelle. Comment organiser ? Comment faire l'agitation ? Comment faire la propagande ? Comment enseigner le marxisme ? Donc, si on voulait en terminer avec cette situation d'improvisation qui très vite tombait sous le coup du tsarisme, c'est ça la voix du Lénine. Avoir une ossature de gens professionnalisés dans les différentes branches du travail révolutionnaire. Deux, il dit, une telle organisation ne doit pas être très large. Donc, au contraire, elle doit être restreinte. Parce que le grand problème, c'est que la police, c'était la police professionnelle la plus redoutable au monde, elle est bien sûr à la recherche d'une telle organisation. Et donc, Lénine dit, il faut que l'organisation soit restreinte et non pas trop large. Dès qu'elle va être trop large, il va y avoir toutes sortes de gens qui ne sont pas tout à fait fermes là-dedans. Et très vite, le tsarisme va être capable de nous démanteler. Et donc, trois, une telle organisation doit être clandestine au plus haut point. Alors, dit-il, si nous commençons en créant une telle organisation avec une ossature professionnelle, pas trop large et tout à fait clandestine, nous serons capables de remplir toutes les tâches. Aussi les tâches de la lutte contre les patrons, les tâches syndicales. Mais, par contre, il dit, si nous faisons comme les autres prônes, donc d'abord créer des organisations syndicales ou de type syndical assez large. Et on espère qu'après, de ces organisations syndicales plus ou moins larges, il va sortir le parti de la classe ouvrière. Il dit, nous sommes vus de toute façon. Parce que, quand on commence avec des organisations plus ou moins larges, tu peux être sûr qu'il y aura des policiers dedans. Et donc, tu peux être sûr que dès le départ, ce sera trahi. Et on ne va pas être capable ni de remplir les tâches révolutionnaires, ni les tâches même de la lutte contre le patron. Par contre, il dit, si on est capable de sélectionner d'une façon très rigoureuse les gens, d'avoir un travail clandestin rigoureux, d'avoir des professionnels, on sera capable aussi de bien impulser le mouvement syndical. Comment ? Il dit, une telle organisation clandestine, elle aura des contacts avec les ouvriers les plus dévoués, par exemple, dans une entreprise. Elle va donner des tâches précises à ses ouvriers pour enquêter avec, dans certains ateliers de l'entreprise. Donc, ça ne va pas apparaître à travers ces contacts qu'il y a une organisation clandestine derrière, ni qui est là-dedans. Une organisation professionnelle sera capable, le jour qu'il le faut, de faire les tracts, de les faire distribuer. Et donc, s'il faut faire une grève dans telle ou telle entreprise, si on a un appareil clandestin professionnel qui entre en contact régulier avec quelques-uns des meilleurs ouvriers de ces entreprises, le jour qu'il le faut, on pourra faire des tracts. On pourra les distribuer avec l'appareil clandestin. Parce que, donc, il faut bien se mettre en tête que faire un tract, le distribuer, tout ça, c'était clandestin. Et c'était très dangereux. Et donc, l'idée de Lénine, c'est que si on met tous les forces d'abord sur la construction d'une organisation clandestine, on sera dans une beaucoup meilleure position pour impulser aussi le travail de la lutte quotidienne contre le patron. Parce que tous les aspects qui doivent être secrets pour la police peuvent être assumés par cette organisation professionnelle. Tandis que, quand préparons une grève, vous le faites avec une organisation large, vous pouvez être sûr que le Tsar va savoir qui a fait le tract et qui l'a distribué. En plus, dit Lénine, vous faites une grève. Donc, les autres disaient que Lénine, il prend seulement la crème des ouvriers, qu'il ne prend pas l'ouvrier moyen. Son argumentation contre ça, il dit, c'est juste le contraire. Il dit, dans la mesure où nous savons organiser la crème des ouvriers d'une façon clandestine, on va être capable d'impulser l'activité des ouvriers moyens et de tous les ouvriers d'une façon beaucoup plus efficace. Il dit, une grève clandestine, ce n'est pas possible. Une grève, il faut arriver à un point où tout le monde dit, on fait grève. Mais pour préparer une grève, c'est beaucoup plus efficace si vous avez une organisation clandestine, bien préparée à tous les aspects de la lutte clandestine. C'est une beaucoup meilleure situation si vous avez une telle organisation pour préparer une grève sur le tsarisme. Un. Et deux, une grève se fait publiquement, ce n'est pas clandestinement. Il dit, mais une grève peut rester clandestine parce que personne ne le connaît, n'en sait quelque chose. Donc les ouvriers font grève, mais il n'y a personne pour en parler. Donc personne ne le saura. Sauf s'il y a une organisation clandestine qui est capable de transmettre l'information, de la distribuer dans tout le pays. Et donc comme ça, il montre que l'organisation clandestine, c'est le lien qui permet d'impulser beaucoup plus efficacement les luttes de masse et de les faire connaître partout. Et donc précisément que pour impulser les larges luttes, il faut une telle organisation clandestine. Et qu'il n'y a pas du tout une contradiction entre l'organisation, disons, professionnelle, très sélectionnée, et la lutte des masses. Au contraire, qu'il faut précisément une telle organisation pour impulser d'une façon efficace les larges luttes. Donc bien sûr, ici on parle sur les conditions d'une dictature tsariste, mais c'est exactement le même raisonnement qui vaut de nos jours au Chili, aux Philippines, en Palestine, etc. Donc j'ai maintenant mentionné la situation dans le domaine d'organisation telle qu'elle existait avant Lénine. Deux, j'ai maintenant développé sa conception d'organisation, organisation des révolutionnaires, en opposition avec l'organisation des ouvriers pour leur lutte quotidienne. Alors, je veux indiquer un point de critique qui a été fait contre cette conception de Lénine. Donc pour situer chaque fois, après chaque point que Lénine a avancé dans sa théorie du parti, ceux qui n'étaient pas d'accord avec son point de vue, qui l'ont combattu en 1902-1904. Dans les thèses des Mencheviks et des Trotskistes, à ce moment-là, on trouve ceci. Donc c'est l'analyse, ce livre est l'analyse de que faire, et de un pas en avant, deux pas en arrière. Donc c'est les deux œuvres de base sur l'organisation de Lénine qui sont critiquées dans ce livre. Donc qu'est-ce qu'on dit ici ? Il dit, dans la conception de Lénine, ou donc, si nous suivons la conception de Lénine, nous avons le spectacle d'un parti situé au-dessus du proletariat. Une organisation constituée pour neuf dixièmes d'intellectuels marxistes. Le groupe des révolutionnaires professionnels marche non pas à la tête du proletariat, mais à la place du proletariat. 123. Nous avons un parti qui pense pour le proletariat, qui se substitue politiquement au proletariat. Vous voyez un peu le démarche que les Mensheviks et les Trotskistes faisaient. Donc, contre la conception d'une organisation professionnelle, très restreinte et clandestine, on disait, c'est un parti qui est au-dessus de la classe ouvrière. C'est un parti qui pense pour la classe ouvrière. Et donc, des arguments pareils, ça sonne bien de nouveau. Ça peut appeler aux masses qui n'ont pas bien réfléchi à la question. Parce que de quoi il s'agit ? C'est de savoir si dans une situation où il y a la dictature, c'est de savoir si vous avez besoin d'une telle organisation pour impulser les luttes de masse vies ou non. Et donc, leur position, c'est qu'il ne fallait pas passer par le chemin que disait Lénine. Donc, son type d'organisation qu'il allait créer, ce n'est pas ça. C'était même faux. C'était un parti au-dessus des ouvriers, un parti qui pensait pour les ouvriers, et donc un parti qui n'était pas là pour organiser la classe ouvrière. Et donc, Lénine, il dit qu'avec de telles conceptions, on maintenait la situation d'amaturisme et on maintenait la situation où toutes ces petites organisations plus ou moins amaturistes s'occupaient surtout de la lutte des ouvriers et des capitalistes. Cette lutte pouvait plus ou moins se faire encore. Mais avec une organisation amaturiste pareille, luttant surtout contre le patron, qu'on est absolument incapable de mener une lutte révolutionnaire pour renverser le Tsar. Donc, en d'autres termes, qu'on aurait peut-être des organisations syndicales plus ou moins radicales, mais qu'on n'aurait pas un parti révolutionnaire digne de ce nom. Et alors, on arrive au quatrième et dernier point pour la question du parti de Lénine. Dans le troisième point, nous avons parlé de l'ossature clandestine d'une organisation révolutionnaire comme facteur clé pour impulser toutes les luttes. Quatrièmement, nous allons maintenant parler de la conception ou de quelques points de la conception de ce parti. Tout ce que j'ai dit maintenant, jusque maintenant, c'est essentiellement ce que Lénine a développé dans le journal Lyskra, que Lénine a créé en 1901, et ce qui est écrit dans le livre « Que faire ? ». Alors, il faut savoir que, comme on l'a dit dans la première réunion, Lyskra était fait par Lénine, Plekhanov, Martov, Zazulich, Axelroth, Potrezov, et le dernier venu Trotsky. Donc, ils étaient sept qui ont collaboré à Lyskra. Au départ, ils étaient six. Et donc, les idées qu'on a défendues jusqu'à maintenant, tous ces gens-là étaient d'accord, au moins en principe, du temps de Lyskra. « Que faire ? » a été écrit à ce moment-là. Et donc, quand « Que faire ? » est sorti, tous ces gens étaient, avec Lénine, derrière les thèses de « Que faire ? ». Et la chose a changé avec le congrès de 1902, qui a commencé à Bruxelles, qui a été clôturé à Londres. Et donc, les points sur la conception du parti, qu'on va développer maintenant, sont des points qui ont été soulevés pour la première fois dans ce deuxième congrès. C'était le deuxième congrès dans l'histoire, c'était en fait le premier vrai congrès, digne de ce nom du parti, 1902. Il y a eu trois grands débats. Et sur ces grands débats, l'équipe de Lénine, l'équipe de Lyskra a complètement éclaté. Et alors, on verra que les gens qui se sont éloignés de Lénine, qu'après, ils ont mis en cause tous les thèses aussi de Lyskra et de « Que faire ? ». Et donc, des gens comme Trotsky et comme Martov, par exemple, qui étaient avec Lénine, qui ont écrit avec Lénine dans Lyskra, qui ont soutenu « Que faire ? », ont, l'année après, balayé toutes les thèses de Lyskra et de « Que faire ? ». Et donc, maintenant, on va traiter des points de la lutte qui ont fait changer ces gens de camp. Premier débat, le parti qui va être fondé au Congrès. Est-ce qu'il doit avoir une organisation plus ou moins souple et vague ou est-ce qu'il doit avoir une stricte délimitation ? Ce débat, entre deux positions, se menait sur un bout de phrase. Il y avait les statuts du parti. Et le premier paragraphe du statut, il y avait une divergence entre Martov et Lénine, qui étaient deux grandes têtes de Lyskra, qui avaient toujours mené le même combat et qui, pour tout le monde, c'était la même bande. Mais au Congrès, Martov fait une proposition pour le statut. Premier paragraphe, Lénine fait une autre. Où est la différence ? Est membre du parti, celui qui en connaît le programme. Pour les deux, c'est la même chose. Lénine, Martov. Est membre du parti, celui qui reconnaît le programme. Martov. Est soutient le parti. Attends. Je vais mettre d'abord Lénine. Est soutient le parti, tant par les moyens matériels que par sa participation personnelle dans une des organisations du parti. Donc, est membre, celui qui, en bref, accepte le programme et participe personnellement dans une organisation. Martov, celui qui reconnaît le programme, et soutient le parti par des moyens matériels et lui prête un concours personnel régulier sous la direction d'une organisation. Donc, pour l'un, il faut être dans une organisation pour être membre. Donc, il faut appartenir à une cellule. Pour l'autre, il ne faut pas appartenir à une cellule. On peut être membre quand on travaille pour le parti sous la direction d'une organisation. Donc, on n'est pas lui-même dedans. On n'a pas une vie organisationnelle, mais on dépend d'une cellule sous la direction de laquelle on travaille régulièrement. Donc, c'est à ce point qu'il y a eu un débat très, très chaud, très houleux. D'abord, dans les positions de Lénine, il y a deux thèses de principe qu'il a décelé derrière ce débat. Il dit, si nous disons que tous ceux qui participent régulièrement sous la direction des organisations, qui sont aussi membres du parti, ça veut dire qu'on aura une extension du parti très large. Si nous prenons une conception du parti qui va dans ce sens-là, nous oublions que sous le capitalisme, il y a une distinction à faire entre la masse des ouvriers et l'avant-garde en ce qui concerne le degré de conscience et le degré d'activité. Donc, dans les circonstances du capitalisme, de son oppression, de son abrutissement, les éléments de la classe ouvrière qui arrivent à un degré de conscience développé, qui ont assez d'énergie pour être actifs, pour lutter pour la libération de la classe ouvrière, sont une avant-garde. Donc, si on croit que tous les ouvriers vont entrer là-dedans, il dit, on fait une erreur grossière. Simplement, ça ne correspond pas à la réalité de la classe ouvrière sous le capitalisme. Et donc, pour nous, il s'agit de bien distinguer les éléments qui ont assez de compréhension de nos perspectives de lutte et qui ont la capacité, le temps, les moyens de se consacrer à cette lutte. Et il s'agit avant tout d'organiser, de réunir ces éléments-là comme organisation qui peut impulser la lutte de l'ensemble de la classe ouvrière. Mais il dit, si, au contraire, on fait une définition vague et dans le parti, on met un peu des éléments disparates, donc où il y aurait des éléments conscients et des inconscients, des éléments actifs et des éléments pas actifs, on n'aura pas une organisation de combat apte à diriger, à entraîner. C'est la première divergence de principe. Et il y a une deuxième. Il dit, pour moi, le parti doit être un détachement organisé. Il ne faut accepter que les éléments qui ont un minimum de sens de l'organisation. Donc, si on veut faire une lutte ordonnée, systématique, il faut que les gens qui entrent dans le parti aient un minimum d'organisation. Or, il dit, avec la définition de Martoff, on n'a même pas le minimum d'organisation. Parce que dans votre parti, vous allez faire entrer des gens qui ne veulent même pas être organisés. Donc, ils disent qu'ils ne peuvent pas venir dans une cellule où il y a un minimum de vie commune. Sur base de ces deux objections de principe, il dit, d'abord, comment est-ce que vous, Martoff, vous allez contrôler, diriger, discipliner vos membres ? Donc, vous allez avoir plein de membres qui ont le droit d'être membre, qui ont donc le droit d'un membre du parti, le droit de décider dans le parti, mais qui sont inorganisés, qui travaillent régulièrement sous la direction de quelqu'un de nous. Mais ces gens-là, comment tu vas les contrôler ? Comment tu vas leur donner des indications ? Comment tu vas contrôler leur application ? Comment tu vas les discipliner ? Tu n'as pas le moyen. Deux, il dit, vous invoquez le fait que vous voulez avoir une influence large sur les ouvriers. Et donc, vous dites que, moi, avec ma définition, je vais restreindre l'impact du parti. Lénine dit, c'est juste le contraire. Il dit, moins il y aura dans le parti de l'indécision, du flottement, du flou, plus on sera capable d'impulser, de faire avancer aussi les éléments qui sont un peu moins conscients. Donc, Lénine dit, il y a des ouvriers qui vont être dans toutes sortes d'associations de sport, de culture, de type syndical, qui sont là-dedans, mais qui n'ont pas la conscience et qui ne veulent pas consacrer le temps au parti. Alors, il dit, dans la mesure où, dans le parti, nous avons les éléments qui ont un minimum de sens de l'organisation, de sens de la discipline, notre parti sera capable d'influencer toutes ces autres organisations de la classe ouvrière. Et donc, si, dans le parti, on est ferme, on aura un grand impact dans le sens de la révolution sur toutes les autres organisations. Mais au contraire, si, dans le parti, on a le flou, on a la vague, on ne sait rien décider parce qu'on ne sait pas qui le fait et qui ne le fait pas, c'est justement une telle situation qui va aussi amoindrir l'influence, dans le sens révolutionnaire, sur toutes les couches intermédiaires de la classe ouvrière. Et troisièmement, dit Lénine, Martov, vous défendez votre position en disant que vous, vous voulez que les ouvriers puissent largement entrer dans le parti, qu'il ne faut pas être trop strict. Lénine dit, moi, je ne suis pas trop strict, je demande seulement un minimum d'organisation, donc qu'on puisse un minimum discipliné, contrôlé. Mais vous, vous dites que c'est pour faire entrer plus facilement les ouvriers. Il dit, ce n'est pas ça qui va se passer. Votre formule, elle va surtout être avantageuse pour les intellectuels qui veulent bien se dire marxistes, mais qui ne veulent pas participer d'une façon disciplinée à la vie de l'organisation. Et il dit, votre formule là, celui qui participe sous la direction d'une organisation, c'est vraiment la formule qui va plaire aux intellectuels qui se proclament marxistes. Donc, votre organisation, vous faites semblant que c'est surtout pour la masse plus large des ouvriers que vous avez fait votre formule. Mais dans la vie, ce n'est pas pour ces ouvriers que ça va marcher, votre truc. Vous allez faire venir dans votre parti surtout ces intellectuels qui ne veulent pas être disciplinés, qui ne veulent pas être organisés. Et donc, vous allez faire justement entrer les gens qui sont, dans toutes les situations dans l'histoire, les plus enclins à l'opportunisme. Et donc, Lénine n'était pas contre les intellectuels, mais il voulait que ces intellectuels, comme les ouvriers, aient un minimum de sens de l'organisation et de la discipline. Voilà pour le premier grand affrontement sur la conception du parti. Deuxième affrontement. Avant le Congrès, il y avait des cercles d'étudiants, d'ouvriers un peu partout. Chaque cercle était construit par hasard, avait pris certains plis, certaines habitudes par hasard. Donc, chacun avait ses idées fixes et ses particularités et parfois ses folies. Alors, il y avait le problème. Est-ce que dans le parti, c'est un rassemblement, un assemblage de cercles plus ou moins autonomes tels qu'ils existaient jusqu'au Congrès ou est-ce que le Congrès va créer un parti unifié et dirigé ? Ça, c'était le deuxième grand dispute. Comment ça se présentait ? D'abord, au Congrès, il y avait des gens qui s'amenaient avec des mandats obligatoires de leur cercle. Donc, dans leur cercle, ils avaient discuté certaines choses et ils avaient donné des mandats obligatoires où le représentant, il devait défendre telle ou telle position. Donc, Lénine, il a refusé ça par principe parce que tous ces cercles qui sont nés par hasard, ils envoient quelqu'un avec un mandat strict. Ça veut dire que la décision est prise par les cercles, que c'est tous les cercles qui décident parce que c'est eux qui donnent un mandat obligatoire aux militants. Ce n'est donc plus le congrès qui décide. Donc, Lénine, il dit que le congrès c'est l'union des représentants de tous les cercles qui a comme tâche de mettre maintenant systématiquement sur pied le parti et l'organe supérieur du parti doit être le congrès. Rien ne peut être au-dessus du congrès. Mais si quelqu'un s'amène au congrès et il dit mon cercle a décidé que je ne peux défendre que telle ou telle position. Donc, le congrès n'est plus l'organe supérieur. Donc, c'est en fait les cercles qui ont le pouvoir de décider de la position. C'était la première discussion. Et alors, l'existence et la subsistance des cercles étaient défendues par des gens qui disaient que les cercles sont des facteurs historiques, ils ont eu beaucoup de mérite, c'est eux qui ont porté le parti, c'est eux qui font la vie du parti, donc ils ont eu une grande valeur, il faut les laisser. Donc, des théories pour défendre que les cercles tels qu'ils sont restent comme ça et gardent une grande autonomie. Contre cette théorie s'est construit la conception de Lénine. Donc, Lénine, dans sa conception du parti, à la base, il y a la question, le principe du centralisme. Il disait qu'un parti ne peut se construire que sur le principe suivant. Toutes les unités qui vont construire le parti, le cercle, ils envoient le représentant le plus révolutionnaire qu'ils ont dans leur milieu, donc qui pensent être le plus apte, le plus révolutionnaire. Ces gens-là font le Congrès et c'est le Congrès qui a comme tâche de mettre sur pied d'une façon systématique le parti qui va maintenant dire comment le parti doit marcher, quelles sont les règles, comment on doit se comporter, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Et donc, il va trancher tout ça. Et il y a des habitudes qui ont été prises dans tel cercle qui vont devoir être éliminées. Il y a d'autres habitudes dans un autre cercle qui vont devoir être éliminées. Mais donc, il faut que l'organe central tranche dans les grandes questions. Alors, le Congrès doit élire les organes dirigeants du parti. Et c'est ces organes dirigeants qui doivent alors définir des principes, des politiques pour l'ensemble du parti. Si ces organes ne travaillent pas bien, le Congrès suivant, vous en mettez d'autres. Mais donc, c'est le Congrès qui décidera des organes centrales qui ont le devoir de diriger, d'indiquer la voie à suivre et la voie à suivre pour tout le monde. Donc, c'est ça le principe du centralisme que développe Lénine. Alors, tous ceux qui voulaient que leur cercle continue comme il a toujours travaillé, que rien ne change dans leur cercle, que les vieilles habitudes restent, que les vieilles amitiés restent, ils étaient contre ce principe-là. Donc, vous comprenez, si le Congrès décide, est membre celui qui reconnaît le programme et travaille dans une organisation. Si c'est décidé par le Congrès, par le sommet, il faut que ça soit appliqué dans tous les partis. Sinon, vous n'avez pas un parti. Donc, si un cercle, jusque maintenant, il considère que Jean, Paul et Pierre, qui de temps en temps viennent voir tel ou tel, ils sont membres du parti, ils ne participent pas régulièrement, cette chose doit changer. et donc, il y a des habitudes dans ce cercle qui devront obligatoirement changer. Donc, c'est-à-dire que tout le parti doit être réarrangé sur base des principes qui ont été élaborés par l'organe supérieur. Donc, peut-être que de nos jours, ça semble assez évident. Seulement, ce point-là a déclenché des luttes très violentes dans le parti. Et on peut aussi dire, on peut aussi voir que chaque fois qu'il y a un nouveau parti qui doit se créer partout dans le monde, vous avez un peu ce même débat. Or, ce débat-ci, sur la subsistance des cercles et leur plus ou moins grande autonomie, a amené la cassure dans l'ISCRA. L'ISCRA, c'était six personnes, Trotsky était arrivé juste à la fin. Mais donc, en général, on parle de l'ISCRA, des six de l'ISCRA. Dans le débat sur la question qui peut être membre et qui n'est pas membre, et dans un tas d'autres débats au Congrès, il y avait des membres de l'ISCRA qui avaient eu des positions très flottantes. Alors, quand le Congrès devait décider qui va être dans la rédaction, il y avait des positions différentes. Lénine ne voulait pas reprendre les six, parce qu'il trouvait que le comportement d'au moins trois des six avait été trop flottant et n'avait pas été ferme du tout. Donc, Lénine propose au Congrès, d'élire trois membres de la rédaction, Lénine, Martov, Plekhanov, et de ne pas réélire Potrezov, Zazulich et Axelrod. Martov, et bien sûr les trois autres, ont très mal pris ça. Ils ont dit l'ISCRA a bien travaillé jusqu'à maintenant, il faut garder l'ISCRA telle qu'elle est. En fait, c'était maintenir l'ancien cercle des amis qui se connaissaient bien, qui ont travaillé ensemble, et donc, de se baser sur le principe de l'amitié, du fait qu'on a travaillé ensemble pour simplement le maintenir dans le parti. Donc, il fallait voir que chacun qui avait son cercle avec ses habitudes avait la même tendance. Et quand il y a eu le dispute au Congrès, est-ce que l'ISCRA, il faut dire, oui, tous ces gens ont bien travaillé, ce sont tous des amis, donc, il faut les élire en bloc, ou bien, est-ce qu'il faut faire une réflexion politique et dire quel a été le comportement de ces six hommes, de ces cinq hommes et de cette femme, qui a eu un comportement révolutionnaire, qui a eu un comportement moins révolutionnaire, et donc, tranché d'après les principes et non pas d'après les habitudes du cercle et des amitiés. Alors, tous les opportunistes dans le parti qui voulaient maintenir leurs habitudes, leur cercle, leur autonomie, se sont regroupés, bien sûr, dans cette discussion et ont fait bloc. Et donc, cette discussion sur l'ISCRA a entraîné une formation d'un front de tous les éléments qui étaient mécontents de la ligne révolutionnaire et des décisions qui seraient prises au Congrès. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu un front de toutes sortes d'opportunistes avec des anciens gens de l'ISCRA de Lénine. Et, entre parenthèses, et c'est quand même intéressant de voir dans les débats qu'il y a en 1902, donc, avec quelle lucidité Lénine, il analyse le comportement de chacun et qu'il voit les indications d'opportunisme dans les questions fondamentales parce que ce n'était pas tout à fait clair. Il fallait de la clairvoyance, il fallait une observation attentive. Mais c'est quand même intéressant de voir que les trois personnes que Lénine en 1902 a critiqué et a demandé qu'il ne soit pas réélu dans l'ISCRA, que ces trois personnes pendant la Première Guerre mondiale ont tous soutenu la guerre mondiale et quand les bolcheviques ont pris le pouvoir, ils ont tous soutenu la guerre civile du côté de la bourgeoisie et des anciens tsaristes contre les bolcheviques. et donc ici, on a l'exemple des choses qui ne semblent que des nuances au départ, quand ça s'approfondit, quand ça se creuse, que ça aboutit à des divergences tout à fait antagoniques. Donc ça indique aussi qu'effectivement, dans cette question, Lénine a fait preuve d'une grande clairvoyance. Et ceci nous amène au troisième point des débats dans le deuxième congrès et juste après le deuxième congrès. Donc un, organisation vague ou organisation stricte. Deux, subsistance de cercles autonomes ou un parti unifié et dirigé. Troisième question, une organisation hiérarchisée et disciplinée comme principe, oui ou non. Directement après le congrès, il y a eu, dans toute la presse des mencheviques, des positions qui disaient que Lénine fait de la mesquinerie organisationnelle. Donc il est qu'il est aveuglé par les questions d'organisation bureaucratique et qu'il est tellement obsédé, aveuglé par les problèmes de l'organisation qu'il ne voit pas que la forme est toujours au service du contenu, que l'organisation est moins importante que le programme et la tactique de l'organisation. Et donc on a commencé à écrire des papiers sur ce thème-là. Lui, il s'aveugle, il ne voit que ça, il s'est un obsédé de l'organisation, il ne voit pas que le programme, le contenu est plus important que la forme. Lénine, il a analysé ça de la façon suivante. Je vais donner quatre points dans le développement de Lénine. Il dit d'abord, c'est clair qu'aussi longtemps qu'il n'y avait pas d'unité entre les marxistes sur la voie à suivre, sur le programme, c'est clair qu'aussi longtemps qu'il n'y avait pas cette unité, il ne fallait même pas parler du parti. Il fallait encore préparer le parti. Donc il fallait discuter, débattre sur les problèmes de lignes, de programmes, critiquer ce qui était faux pour que les idées soient plus claires, qu'on s'unisse d'abord sur quelle grande ligne du programme, quelle grande ligne de la tactique. Mais ce travail-là, on l'a fait avec l'ISCRA depuis deux ans. Toutes les grandes questions de programme et de tactique ont été traitées en long et en large. Ceux qui prenaient des positions opportunistes, ils ont été battus et ils ne se défendent même plus. donc il y a une unité assez grande qui s'est dégagée à travers ces débats sur les grandes questions de programme et de tactique. Or, pour avoir un parti, il ne suffit pas d'avoir la même idée sur le programme, sur la ligne, il faut encore s'unir dans l'organisation. Il faut, en plus de l'unité sur le programme et la tactique, la même conception de l'organisation. Et donc il faut savoir quels sont les statuts de l'organisation, il faut savoir quelles sont ses règles. Or, il dit à l'heure actuelle le plus grand problème pour nous, révolutionnaires en Russie. Notre plus grand problème, ce n'est pas des débats dans le domaine du programme et de la ligne. Il n'y a pas de grande divergence qui reste maintenant. Mais notre grand problème, c'est que notre organisation est très retardataire. Donc dans le domaine de l'organisation, on n'est pas du tout au point. C'est toujours le bricolage, c'est toujours l'amateurisme. Et donc si on ne progresse pas en Russie, c'est parce que notre organisation n'est pas développée, n'est pas stable du tout. Et c'est ça, les limites de notre organisation qui permettent qu'on avance aussi dans le domaine du programme et du contenu. C'est ça, l'état arriéré de notre organisation qui fait beaucoup de gaspillage de force. Donc des gens qui tombent dans les pattes de la police qui sont envoyés en Sibérie inutilement. Et le fait que notre organisation n'est pas bien conçue fait qu'il y a une discrépence entre les paroles et les actes parce qu'on n'a pas l'instrument pour mettre les paroles en pratique. Donc il dit dans la situation actuelle de la Russie, c'est bien la question de l'organisation qui est au centre de l'attention. Alors ce que vous faites les Mensheviks et Trotsky, vous soulevez des problèmes qui sont résolus depuis longtemps pour fuir les problèmes plus compliqués et brûlants à l'heure actuelle. Et donc il faut bavarder que le contenu est plus important que la forme, que le programme est plus important que l'organisation. Ce sont toutes des choses que tout le monde connaît. Mais ce n'est pas ça qui est maintenant le problème. Et donc tous vos longs développements sur ce thème-là, c'est pour fuir le débat brûlant, le débat d'actualité. Et dans ce débat d'actualité, vous avez prôné des conceptions opportunistes de l'organisation, d'une organisation très large et très floue où on ne saura pas diriger ses membres. Et en plus, vous avez adopté un comportement anarchiste. Donc c'est là le problème. Et vous dites, oui, mais l'organisation c'est quand même moins important pour le programme. Mais c'est justement dans le domaine de l'organisation que vous avez introduit des conceptions opportunistes et que vous commencez à faire l'anarchie. Et donc là, je dois expliquer un peu. Quand le Congrès a voté en majorité pour la formule de Lénine, et donc la rédaction n'était pas acceptée en bloc. On a dit qu'effectivement, on doit voir comment tout le monde s'est comporté. Et la majorité du Congrès a élu Lénine, Martov et Plekhanov. Trois membres et non pas six, non pas en bloc. Après ce vote, Martov, il s'est soulevé et il a dit si c'est comme ça, moi je n'écris plus dans ce journal. Et après le Congrès, il a refusé d'écrire au journal. Donc c'était le boycott. Les autres qui n'étaient pas réélus dans la rédaction ont aussi décidé de boycotter la rédaction et les organes centrales. Donc c'est ça, un comportement anarchiste. Donc une règle élémentaire de la vie organisationnelle, c'est que quand on a perdu un combat, on se plie à la discipline et on suit la voie de la majorité. Quitte, dans 3-4 ans à revenir sur le problème et remettre la chose en discussion. Mais donc quand on a été en minorité sur un problème, boycotter le travail, sortir des organes dans lesquels on est, c'est de l'anarchisme. Et donc c'est clair que si vous permettez ça dans un parti, ce parti n'existera plus pendant... En moins d'une année, il sera disparu. Parce que chacun, il aura des choses à boycotter, à saboter parce qu'il n'est pas d'accord avec tel vote ou tel autre. Donc il n'y a plus les règles les plus élémentaires. La minorité se soumet à la majorité. Alors, cinquièmement, dit Lénine, tout votre discours pour dire que l'organisation c'est quand même moins important que le programme, c'est un discours qui correspond parfaitement aux habitudes et aussi à l'idéologie des différents types de professeurs et d'intellectuels qu'on voit entrer le dernier temps dans le parti. et dont le grand point faible c'est leur individualisme incorrigible pour beaucoup. Donc, pour ces gens-là, ils veulent bien être d'accord avec notre programme, ils veulent bien dire que tout ça c'est juste qu'ils sont d'accord avec toutes ces idées mais ne les demandez pas d'être organisés, d'être disciplinés parce que l'organisation pour eux c'est comme une usine assez monstrueuse où ils voient leur personnalité, leur liberté brimer. Et donc, quand ils, eux, en tant qu'intellectuels dans ce parti, ils doivent suivre la règle que la minorité doit se soumettre à la majorité, ils trouvent ça des contraintes inacceptables. Si l'organe inférieur doit se soumettre aux organes supérieurs, même chose, même critique. S'il y a dans le parti une division du travail, ils trouvent que ça empêche leur liberté de recherche. Donc, quand vous avez un parti, il faut qu'il y a certaines questions qui soient résolues d'abord. Donc, normalement, on va indiquer des priorités à différents camarades, on va faire une division des tâches. Et donc, il faut qu'il y ait un organe qui dirige, qui indique les tâches qui doivent être accomplies et qui divise alors les tâches. Si on a l'habitude de dire, moi, je définis mon propre travail, mes propres recherches, je dois avoir la liberté de recherche et de travail d'élaboration. C'est clair que vous ne pouvez pas avoir une politique systématique et une politique rationnelle dans une organisation, que vous allez dans tous les sens. Donc, Lénine, il dit, ce que les gens qui fulminent contre le parti, le bureaucratisme, ce qu'ils sont en train de protéger, c'est l'individualisme d'un grand nombre d'intellectuels qui sont entrés dans le parti et qui empêchent, en fait, tout fonctionnement rationnel de toute organisation, pas seulement révolutionnaire d'ailleurs. Alors, je vais finir en indiquant que tous ces points que je viens de développer sur l'organisation hiérarchisée et disciplinée de Lénine a été, c'était le débat le plus acharné, le plus sanglant dans tous les débats entre bolcheviques et mensheviques. Donc, dans son livre, Trotsky, il dit que Lénine, il veut créer des petits robots, donc des hommes parcellaires, donc des hommes qui sont très unilatérales, qui marchent sur un chemin bien étroit et que c'est contre sa conception qu'il veut développer la personnalité politique globale qui fait respecter sa volonté contre tous les centres du parti par le boycott s'il le faut, 140. Donc, c'est la liberté, la personnalité politique globale qui fait respecter sa volonté par toutes les directions s'il le faut par le boycott. C'est-à-dire que chaque membre du parti fait ce qu'il veut et si la direction ne le permet pas, alors il fait le boycott. Donc, vous pouvez le trouver textuellement écrit comme ça, c'est bien sûr le programme ouvert de l'anarchie complète dans l'organisation. Donc, si vous voulez la citation exacte, notre idéal n'est pas être l'homme parcellaire qui sait mouvoir avec justesse, rapidité et obéissance la main ou le pied sous la direction du centre. Donc, c'est la description qu'il donne de l'homme robotisé qui ne marche que sous la direction du centre. Notre idéal n'est pas être l'homme parcellaire mais la personnalité politique globale réagissant activement à toutes les questions de la vie du parti et faisant respecter face à tous les centres sa volonté et ceci sous toutes les formes possibles jusqu'à, eh bien oui, dans le pire des cas jusqu'au boycott inclus. Donc, c'est dit avec éloquence et on ne peut pas se tromper sur le sens des phrases. Il défend aussi l'existence comme lui, il était numéro 7 à la rédaction, comme la rédaction n'a pas été réélu en bloc, il défend aussi les cercles, donc les groupes existants avant et leur autonomie. 154 jusqu'au deuxième congrès, des comités isolés, tout à fait indépendants, existaient en tant qu'entités réelles et formelles. Lénine pense tourner le problème réel qui est de développer dans et par un travail accompli en commun le sentiment de responsabilité morale et politique en donnant au comité central le droit de dissoudre tout ce qui se trouve à travers son chemin. Il est donc indispensable pour réaliser les idéaux du centralisme de Lénine que tous les éléments réels du parti, que rien ni personne n'a encore discipliné, n'oppose aucune résistance au comité central dans sa tentative de les désorganiser. Mais toute tendance sérieuse et importante placée devant l'alternative, se dissoudre elle-même par esprit de discipline ou combattre pour son existence sans tenir compte d'aucune discipline, choisira à coup sûr la seconde éventualité. Est-ce que c'est clair ce qu'il veut dire ? Lire une citation, c'est toujours un peu compliqué. mais ce qu'il dit ne prête pas à la confusion. Donc il dit avant le Congrès, il y avait toutes sortes d'entités plus ou moins indépendantes qui existaient. Alors avec le Congrès, Lénine, il a eu la majorité, ils ont décidé de certains nombres de choses. Alors maintenant, la direction veut, ce qui a été décidé au Congrès, l'imposer partout. Et donc il dit, ils vont dérégler la vie dans toutes les unités existantes. Et il fait un appel à toutes ces unités existantes de refuser sans tenir compte d'aucune discipline. Donc il dit, les cercles qui ont leur habitude, qui ont leur forme de travail, qui ont leurs règles, ils ne sont pas du tout obligés de suivre une disciplinée imposée d'en haut par ce Congrès. Et donc c'est clair que c'est refuser les principes élémentaires de toute organisation. Donc si le Congrès qui réunit les meilleurs éléments du parti ne peut plus rien décider parce que quoi qu'il décide, ont fait un appel que vous ne devez pas suivre la discipline, vous n'avez plus un parti. Et surtout pas un parti révolutionnaire. Donc ça, pour indiquer quelques idées des objections qui ont été faites contre le parti bolchevique que Lénine a créé en 1902. Et donc on peut résumer l'ensemble en soulignant que quand on voit le développement de la révolution russe, que c'est bien la conception du parti de Lénine qui est à la base de la victoire. Donc si Lénine sur ces principes-là n'avait pas créé un parti clandestin, discipliné, très ferme, même dans les conditions les plus dures, jamais en Union soviétique, en Russie, on aurait été capable de réaliser la révolution d'octobre qui a créé l'Union soviétique. Et donc on peut dire que depuis ce temps-là, presque toutes les révolutions victorieuses au monde qui se sont développées dans le sens socialiste ont prouvé la justesse des principes de base indiqués par Lénine. Que seul un parti construit sur ces indications peut concentrer tous les éléments d'avant-garde d'une société donnée, peut concentrer toutes les connaissances scientifiques qu'il y a dans cette société, que seule une telle organisation peut agir d'une façon efficace, unie et disciplinée, et ceci dans toutes les circonstances, dans les circonstances de l'égalité et d'inégalité, dans les circonstances où la révolution va de l'avant et dans les circonstances où la révolution encaisse beaucoup de coups. Et donc on peut dire que c'est ce parti-là qui constitue le clé de la victoire dans le combat pour le socialisme. Et on s'en tient à ça pour ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada